C'est ici que vit Océane, 16 ans, avec sa mère. C'est le bon... Maman ! Aide-moi à remettre la couette derrière, s'il te plaît. C'est dur, hein, quand on a un gros ventre. Ça peut être bientôt que j'y arriverai, plus du tout. Plus du tout, du tout, du tout. A tout juste 16 ans, Océane s'apprête à devenir maman. Pourtant, jusque-là, Océane était une adolescente comme les autres, le lycée, les copains. C'est une visite de routine qui lui apprend qu'elle est enceinte de 2 mois et demi. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. Au début, je le croyais pas, sur la petite image, il y avait juste un petit sac. Et je lui ai dit, non, mais c'est un point, ça, enfin, j'y croyais pas. J'ai pleuré, je me suis énervée, je suis rentrée à l'école l'air de rien avec ma petite échographie. Pour l'adolescente, garder cet enfant semble impossible. Elle est en 3e, le père du bébé, un militaire de 3 ans, son aîné, l'a déjà quittée pour une autre. Tout de suite, elle pense à l'avortement. J'ai essayé de le faire partir, j'ai pris 3 rendez-vous, j'ai été à 3 rendez-vous. Et les 3 fois, dès que j'ai vu le génico qui commence à arriver vers moi, je suis partie. En fait, j'ai essayé de peser les pour et les contres d'une vie de maman à mon âge. Parce que c'est pas facile, hein. Personne, la personne qui me dit que c'est facile d'élever un bébé à 16 ans, franchement, j'ai fait un... Ouh ! C'est chabot, parce que même moi j'ai peur, tous les jours j'ai peur. Des fois, la nuit, je pleure parce que j'ai peur et je me dis... J'aurais jamais dû, maintenant il est trop tard, mais tant pis, mais je l'ai gardé parce que j'étais amoureuse du papa. Et je me suis dit que ça soit réciproque ou pas, bah le bébé, il est né d'un amour que moi j'ai ressenti. Océane prend seule la décision de garder son enfant sans même concerter ses parents. Quand elle apprend la nouvelle, Emmanuelle, sa mère, tombe des nus. Au début, quand j'ai su qu'Océane est enceinte, j'étais pas très contente. Parce que, comme je lui ai toujours expliqué, quoi, dans la famille, la sexualité c'était pas tabou. La contraception encore moins. Donc j'ai pris ça un peu... Enfin... Pas comme si elle m'avait trahi, mais quelque part comme si elle m'avait jamais écoutée. Pour Emmanuelle, c'est un véritable échec. Elle-même a eu un premier enfant à l'âge de 16 ans. Et elle pensait avoir tout fait pour que sa fille ne reproduise pas la même histoire. J'avais presque le même âge, on va dire. Mais bon, j'étais très amoureuse du papa. Tous les deux, on était à l'école. Moi, j'étais encore au collège, il était... Il passait son bac. Que Océane, malheureusement, le bébé, voilà, quoi. Le papa, enfin, faut dire ce qu'il est, a profité d'Océane. Il s'est bien amusé pendant tout un été, alors qu'il avait déjà quelqu'un. Et puis, il est reparti avec la personne avec qui il était, quoi. Pour Emmanuelle, la situation n'est pas facile à accepter. Mais pas question pour autant de rejeter Océane. Aujourd'hui, mère et fille vivent cette grossesse main dans la main. On mange quoi ? Des cœurs de palmiers avec du maïs. Et puis des petits pois avec des escalopes à la crème. A l'annonce de sa grossesse, Océane a quitté le collège. Du coup, elle est toute la journée à la maison. Et même si elle va bientôt être maman, Océane se comporte encore comme une petite fille. Océane, elle fait pas grand-fond dans la maison de toute façon. Donc elle débarrasse même pas son petit déjeuner. Et elle fait rien, en fait. Elle épluche les pommes de terre de temps en temps. Je sais pas faire la cuisine, en fait. Je sais faire les surgelés et puis les boîtes, quoi. Ah, merci à tout. Océane, une ado finalement comme les autres. Et les corvées de vaisselle, elle a bien mieux à faire. Difficile à croire, mais dans 2 mois, Océane va devenir mère d'un petit garçon. Un bébé qui va débarquer dans sa vie d'ado, mais aussi dans sa chambre. Et pour la déco, elle a déjà pensé à tout. J'ai acheté tout Barba Papa, le tour de lit, le mobile, tout. Les gigoteuses, j'ai acheté tout Barba Papa. Quand on a su que c'était un garçon, maman, elle a peint le prénom de Barba Papa, parce que j'adore Barba Papa. Et Jorane, c'est un vent dans le Jura. C'est pas connu, c'est pas un prénom, en fait. Un prénom qu'Océane a choisi toute seule. Pour le reste, Emmanuelle, la future mamie, met son grain de sel un peu partout. Avant d'acheter, en fait, des vêtements, je demande à maman son avis, parce que, en fait, moi, j'adore le jaune, ça se voit. Le jaune et le bleu, je voudrais que si je m'écoutais, mon bébé serait toujours tout jaune ou tout vert pomme. Et maman, elle aime pas trop, donc je lui demande. Et puis, quand elle aime bien, elle le prend, maman, elle a fait plein de cadeaux aussi. Océane n'hésite pas à solliciter sa maman à bout de champ. A 16 ans, elle ne se sent pas encore mûre pour s'occuper seule d'un enfant. Je suis ni une adulte, ni une enfant, je suis une maman ado, quoi. Je suis... Et je suis pas adolescente non plus, je suis... Je suis mi-femme, mi-enfant, je sais pas comment dire. Je suis mélangée. C'est pas facile, parce que des fois, mes envies d'ado, elles dépassent mes envies de maman. Et j'ai peur que ça soit trop le cas après. D'ici deux mois, Océane va devoir abandonner ses habitudes d'adolescente et faire face à ses nouvelles responsabilités. Va-t-elle réussir à accepter cette maternité ? T'es toujours obligée d'être là pour ton enfant, quel que soit son âge, quoi. C'est pas un jeu, quoi. Océane, 16 ans, est au 7e mois de sa grossesse. Océane, t'es levé ? J'ai pas émergé. Je suis pas réveillée. C'est ça qui est bizarre. J'ai dernier au moins 10 heures, là. Toujours chez ses parents, elle a du mal à réaliser qu'elle va bientôt devenir maman. Et les signes avant-coureurs la déstabilisent complètement. Après-midi. Maintenant, on aura tout le temps des contractions, Océane, c'est pas... Bah oui, sauf que là, ils se sont pas arrêtés de la nuit. T'inquiète pas, c'est pas des contractions d'accouchement, parce que... Je te serais pas comme ça en train d'en parler. Bah non, je sais. Depuis qu'Océane a quitté le collège, elle passe toutes ses journées seule à la maison. Ses amis lui ont tourné le dos en apprenant qu'elle était enceinte. Il y a Simon qui me parle, mais... Ouais, bah ça. Il vient te raconter la fête. Ouais, carré. Seuls, quelques-uns acceptent encore de lui parler, et seulement via Internet. Mes copines d'avant, je leur parle pas spécialement. Il y en a qui me parlent, mais que sur l'ordinateur. Là, il y a eu une fête dans le village, elles étaient tous là. Il y en a pas une salle qui m'a dit, tu veux qu'on vient te voir ? On est à côté de chez toi, donc... Pour elles, je suis un animal, un animal de foire, en fait, qu'on traîne. Elles comprennent pas, en fait, mes choix. Océane était pourtant un bout en train. Les copains, les fêtes, les boîtes de nuit, cette vie d'adolescente, comme les autres, est aujourd'hui terminée. Au début, je l'ai mal vécue, parce que le papa, il m'a laissée. J'avais que mes copines, j'étais bien avec mes copines. Je profitais, j'étais tout le temps dehors, et puis... Après, bah, comme mes amis m'ont laissée, le papa, il m'a laissée. J'étais... J'étais pas... J'étais pas bien. J'étais nostalgique, en fait, du temps d'avant. Du coup, ça m'a fait regretter. J'ai regretté. Puis après, je me suis dit que si, bah, elle me parlait plus, mes amis, c'était pas des amis. Donc... J'ai laissé tomber un peu. J'ai dit... Tant pis. Depuis que ses copains se sont détournés d'ailes, Océane ne sort quasiment plus. Ses seules promenades sont ses visites quotidiennes à ses chevaux. Souris ! Allez ! Allez, ma fille ! Pour Rita ! Pour Queen Lee ! Un isolement que cette jeune fille de 16 ans supporte difficilement. Je me sens rejetée. J'aime pas être rejetée parce que c'est pas... À mon âge, se sentir rejetée, c'est à la base, les gens qu'on rejette, c'est les gens qui sont pas bien, pas gentils ou pas fréquentables. Et moi, je suis pas l'impression d'être ça. Je veux dire, je suis enceinte, mais pour les gens, c'est un handicap un petit peu, donc... Moi, je serais contente d'avoir une fille dans mon entourage qui m'accepte comme ça. Quand on est triste, en fait, qu'on a envie de pleurer. Juste savoir qu'on peut appeler quelqu'un, elle se mette à pleurer et qu'elle nous dise... Bah, ok, j'ai compris. Parce que là, quand on pleure, une maman, ça comprend pas spécialement quand ça connaît pas les histoires. Et puis... Une amie, c'est pour ça que c'est important, c'est que ça comprend tout ça qu'on le dise. Et moi, c'est ça qui me manque. Les amis qui comprenaient, en fait. Maintenant, je pleure à toi avec mon chat. Non, je pleure, je pleure moins, je pleure plus. Et quand je pleure, bah, je parle à mon bébé, je me dis qu'il faut pas que je pleure parce qu'il le sent, donc... J'arrête vite de pleurer, mais... Je fais tout pour pas être malheureuse. C'est pour ça que je crois d'ailleurs que je me rends pas compte que je le suis, mais... Je construis une nouvelle vie de maman, quoi, puis... Au revoir à l'ancienne. Océane sait maintenant qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Plus qu'un mois pour apprendre à se débrouiller seule, trouver un travail, apprendre à gérer une maison. Quand il y aura le loyer à payer, l'électricité, le gaz, toutes les factures, il lui restera rien pour manger. Il manquera de rien, je verrai à ce qu'il manque de rien. A 16 ans, cette adolescente va-t-elle réussir à endosser une vie de maman ? Océane n'est plus qu'à 2 semaines de son accouchement. A 16 ans, elle vit chez ses parents, mais avec l'arrivée du bébé, elle a des rêves d'indépendance. Je voudrais avoir ma maison, mais à côté de maman, toujours, enfin près de maman, parce que j'ai toujours l'âge que j'ai, j'ai toujours besoin de ma mère, de ma petite soeur, de tout le monde. Mais je voudrais vraiment chez moi pour commencer à devenir une maman, justement, une femme. Des rêves que tempère sa mère, plus terre à terre. Emmanuelle sait qu'avant de quitter le nid familial, Océane doit trouver un moyen de gagner sa vie. C'est important qu'elle trouve un travail parce que dans la vie, tout coûte cher quand même. Donc je lui explique quand il y aura le loyer à payer, l'électricité, le gaz, toutes les factures, il ne lui restera rien pour manger. Et puis, elle a pris conscience aussi toute seule que pour le bébé, s'il y a veut que le bébé ne manque de rien et qu'il ait une jolie vie, il faut qu'elle ait un travail. A 16 ans, pas facile de trouver du travail. Océane a quitté le collège alors qu'elle était en 3e agricole. Aujourd'hui, devant ses nouvelles responsabilités, elle aimerait reprendre une formation à domicile, si possible. Parce que tu voulais voir les formations en alternance. Mais quel style de formation t'as réfléchi, quoi ? Fait apprentissage, apprentissage, cnède, il n'y a pas ? Je pense que oui. T'as la formation en alternance. C'est ça que je voudrais faire. Mais sachant que je voudrais rester chez moi. Parce que je ne repartirais pas dans l'agricole. C'est pas... Les horaires, ça ne va pas avec un bébé. Angoulé. Le jour où tu travailleras, les horaires, ils n'auront pas avec un bébé, t'auras pas de choix, ça. Non, mais je te parle des horaires d'agricole. Avec un bébé, ça le fait pas. 6h, 19h, maman, il boit quand, mon bébé ? Le souhait d'Océane, se reconvertir dans la vente, mais pour s'assumer pleinement, elle doit aussi apprendre à gérer le quotidien. Cuisiner, s'occuper d'une maison, comme d'habitude, c'est maman qui prend les choses en main. Et ça commence par une leçon de cuisine. C'est la sauce que je sais pas, en fait. J'arrive pas à la faire, on tue. Tu sais, ça fait ton vert, tu mets tes escalopes, t'attends, que ça dors un peu, et après, à la fin, tout à la fin, tu mets ta crème. Moi, je mets de la crème et de l'eau. Ah bon, ça va être liquide ? Non, bah non, ça va devenir liquide tout seul. Ça, c'est bien chaud. Océane n'est pas encore prête à concocter des petits plats pour son fils, mais Emmanuel ne baisse pas les bras. Tu peux mettre la table dehors, par contre, aussi, si tu veux. Ça, ça serait bien. Je le fais, exceptionnellement. C'est lourd. Naïve et insouciante, Océane est une gamine de 16 ans comme les autres, et c'est bien ce qui inquiète sa mère. Emmanuel veut absolument qu'elle prenne conscience de ses futures responsabilités. En tant que jeune ado, vous vous rendez pas compte de ce que c'est que d'avoir un bébé jeune, et que c'est pas un jeu, ni un concours, ni une mode. Les enfants, on les a pas jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, t'as toujours ton enfant, et t'es toujours obligée d'être là pour ton enfant, quel que soit son âge, quoi. C'est pas un jeu, quoi. Bah, je sais. Je l'ai pas fait parce que c'était un jeu. Non, mais voilà. C'est ce que je te dis, quoi. Y'en a, peut-être, mais moi, non. Faut réfléchir beaucoup, un bébé, c'est beaucoup... On perd ses amis, on en a des nouveaux, on perd des fois son copain, on ne retrouve pas des nouveaux. Enfin, c'est... Ça dit... Ça met le holà sur beaucoup de choses, un bébé. Faut avoir la tête dure pour regarder un bébé, des épaules... Ouh ! Solide. La tête dure. C'est pas facile. Mais moi, pourtant, j'ai l'impression de bien le vivre, je te fais, c'est pas facile. Dans l'idéal, le mieux, c'est d'avoir... Un mari, une maison et un travail. Une bonne situation. Voilà, un bébé, ça a besoin d'une maman, d'un papa, d'une vie stable. Je peux me dire ce qu'il faut stopper. Alors, 6 pyjamas. Je prends les plus beaux. Si tu veux. Tu m'emmeneras les mouches. Dans quelques jours, peut-être, Jorane pointera le bout de son nez. Dernier préparatif, la valise de maternité qu'Océane prépare consciencieusement sous la dictée de sa maman. 3, 2, 3, 4, 5, il m'en manque un. Bah, c'est pas grave, au pire, prends ce que tu as et puis je t'enroche. Je prendrai les salles, je te ramènerai. De toute façon, si ça va pas, je te dis, je viendrai te la ramener. Ça m'a d'air grand, oui. Ça, c'est un t-shirt qui souffle. Tu sais, un bébé, ça a des tout petits bras, des tout petits joints. Oui, mais ça, c'est un t-shirt qui souffle derrière. Oui, mais tu verras, ça va te faire peur. C'est très fragile, un bébé, Océane. Mais la dame, elle va m'aider. Bien sûr. Elle est là pour ça. J'ai conscience que je suis jeune pour être maman. C'est pas un âge. Mais j'ai pas les repères d'une maman encore. Parce que, bah, on a tous l'instinct maternel. Mais j'ai pas... J'ai pas... Je suis pas... J'étais pas prête, en fait, dès le début. Donc pour moi, c'est... Ça arrive comme ça. Donc c'est rapide. Trop rapide. Voilà. L'échéance approche et avec elle, l'accouchement. C'est ce qui stresse surtout l'adolescente. On est toutes passées par là et puis, voilà. On y pèsera tous. Voilà. C'est un moment difficile, douloureux. Mais après, en 2 secondes, quand on voit son bébé, on oublie tout. Si tu sors, tu sors vite. Dans quelques jours, Océane sera maman. Comment vivra-t-elle l'arrivée du petit Jean-Anne ? Son optimisme d'adolescente résistera-t-il aux pleurs du nouveau-né ? C'est dans ce moment-là que j'ai envie de baisser les bras. Depuis 2 jours, Océane est rentrée à la maison avec Jorane. L'adolescente est en pleine découverte de son rôle de maman. Cette nuit, il a fait 22h30, 3h30 et 4h15, 6h15. Et pour Océane, qui avait l'habitude de dormir 10h par nuit, c'est un sacré changement. Et il avait faim, il avait faim, ce bébé. Là, j'ai envie d'aller me coucher. J'aimerais bien avoir un 3e bras électronique qui nous donnerait un bibou pendant que moi je dors. Mais c'est pas possible. Océane a accouché par césarienne. Jorane, 3,5 kilos, 50 centimètres. L'accouchement s'est bien passé, mais les premiers jours ont été difficiles pour la maman. À la maternité, j'ai fait un baby-bouze. J'étais bas, j'étais pas bien, j'étais fatiguée. Je pleurais pour rien. Je pleurais quand il pleurait. Je pleurais en le regardant parce qu'il était beau. Je pleurais parce que j'arrivais pas à savoir où il était caché. Je pleure toujours, mais moins. Je pleure pour des... C'est résonné, enfin presque. Maintenant, quand je pleure. Je pleure parce que je suis fatiguée. Je pleure parce que j'en ai marre. Je pleure pour plein de trucs. Depuis qu'elle est rentrée, Océane est complètement désorientée. À 16 ans, s'occuper d'un nouveau-né, ce n'est pas vraiment évident. Maman ! J'ai peur de le faire toute seule. Maman ! Viens m'aider, s'il te plaît. Toi, t'as pas peur. Une des tâches qu'Océane redoute le plus, s'occuper du nombril de son fils. Il est tout plein de sang, je crois que c'est bon. C'est la fin. Oh ! Il se tire pas, maman. Il tient encore. C'est pas grave. Il va partir dans le bas. T'es courageux, bonhomme. Ah, maman, heureusement que t'es là. Il est stérilisé, le doudi. L'autre bête noire d'Océane préparait les biberons. Mais heureusement, encore une fois, sa mère n'est jamais loin. Mais ça va, je vais y arriver. Tu mets tes doigts dessus. Mais maman, ça va. Mes doigts, ils sont prêts, je viens de le changer. Waouh, tu tiens déjà le biberon. À la base, une maman, ça fait tout. Et bien, moi, j'ai toujours besoin d'aide un peu. Enfin, j'ai pas toujours besoin d'aide, mais si maman, elle serait pas derrière moi, je tiendrai pas. Je sais que j'ai du mal. Mais c'est pas là, c'est... C'est pas là, c'est la fatigue. Des fois, quand j'en ai marre, bah j'en ai marre, quoi. 21 heures. Depuis ce matin, Océane n'a pas eu une minute de répit. Et la journée n'est pas encore terminée. On va se rasseoir sur le bain. Oh là là, j'ai tiré dessus, j'ai peur de le faire mal. 3, 2, 3. C'est parti, il recommence à pleurer. Le sucre, ça me fatigue, mais bon. Mais bon, au début, je tenais le coup. Mais maintenant, je tiens plus. C'est dans ce moment-là que j'ai envie de baisser les bras. J'aimerais bien... Là, je suis prise, mais j'ai pas le droit. J'ai plus le droit, en fait. Et ça ferait du bien. 23 heures, Jorane a enfin arrêté de pleurer. Océane ne sait jamais combien de temps va durer la calme. Océane, mon bonhomme. Allez. Enfin, je regrette pas, mais je me dis putain, quelle connerie j'ai faite. Parce que, bah, je me dis que je gâche un peu... J'ai gâché un petit peu mon adolescence, mais c'était voulu, donc... Mais non, je regrette pas. Pas du tout, même. Bon, allez. La nuit sera courte et mouvementée. Et dès demain, tout recommencera. Pour la jeune fille, les prochains jours risquent d'être compliquées. Malgré la fatigue, Océane réussira-t-elle à profiter de son bébé ? A 16 ans, arrivera-t-elle à assumer son rôle de mère. Je pensais pas que j'allais l'aimer comme ça. Je sais qu'on aime un bébé, mais je savais pas ce que c'était d'aimer un... d'aimer, en fait. Je sais pas que j'allais l'aimer, mais je sais pas que j'allais l'aimer.